Un balado Radio-Canada, audio. L'agent Jean, le balado. Dans le dernier épisode, les agents ont réussi à s'évader du vaisseau pirate et à regagner leur propre navire. Mais ils sont tombés dans un piège tendu par Pops et les pirates. De nouveaux prisonniers, Jean et ses amis ont reçu leur condamnation. Être jetés dans l'espace vers une mort certaine. Ça va, j'avance. Pas besoin de pousser. Les pirates sont très fâchés. Ils vont nous jeter dans l'espace tout de suite à partir du sentinelle. Mais je me demande pourquoi on monte jusqu'au dernier étage par contre. Parce que c'est plus haut ! Oh non ! On va tomber pendant l'infini plus cinq étages ! On n'a qu'à demander à Pops de refuser d'ouvrir ! Tiens, on fait quelque chose ! Ne t'inquiète pas, Farine. On a encore trois ou quatre bonnes minutes avant de sauter dans le vide. Pops ? Pops ! Il doit y avoir un sas au bout de ce couloir, d'où ils nous pousseront vers une mort rapide, mais accompagnée d'inimaginables souffrances. Je parie que cette espèce de moulin à poivre est en train de faire un somme à leur pire. Hé, Pops ! Tu sauras que je t'ai jamais aimé ! Il n'y a pas de sentiment en affaire, vous me vextez. Ces pirates m'ont fait une meilleure offre que vous. Voilà tout. Comment as-tu pu négocier avec eux ? Tu ne comprends pas leur langue. Bah, un petit peu, quand même. Pops ! Peut-être, mais suffisamment pour savoir que je faisais une bonne affaire. J'ai été trop généreuse. Ce n'est pas l'intelligence d'un batteur à oeufs qu'il a, c'est celle d'un épluche patate. C'est pas compliqué, ils n'utilisent que de toute façon ! Argue, argue et rargue ! Ils m'ont gentiment dit « arargue » alors j'ai répondu « arargue » et le tour a déchoué ! Pops ! Ils t'ont dit « cache-nous dans ton vaisseau ou tu finiras en pièces dans un marché aux puces » et tu as répondu « j'adore les frites maison ». C'est pas vrai ! Ah oui ? C'est possible, oui. Mais je pense qu'ils ont un gros accent ! Tu nous as sacrifiés ! Mais pour rien en plus ! Et tu t'es probablement condamné toi aussi, je te ferais remarquer. On va en avoir le cœur net ! Hé ! Oh non ! Il dit qu'après nous avoir jetés dans le vide, ils vont faire exploser le vaisseau ! Bon, je risque de regretter cette décision, mais accrochez-vous au rebord des fenêtres ! Il est temps de faire le ménage ! Attention ! Pops va ouvrir le sas ! Ouverture des portes du secteur 2 ! Ouverture des portes du secteur 2 ! Ouverture des portes du secteur 2 ! Regardez par la fenêtre ! Les tentacules qui nous retenaient se détachent ! Le tunnel de transport aussi ! Youpi ! Il nous laisse partir ! Une autre explication est possible. Laquelle ? Celle-là ! Ils nous bombardent ! Alerte au niveau 1A. Salle des machines. Système de pressurisation corromptue. Marine, va vérifier les dégâts avec Eva ! Ouais ! Bulle, Jean, aux tourelles de tir ! Ouais ! Allons-y ! On se laissera pas transformer en passoire sans répliquer ! Moi, je vais à la cabine de pilotage. Contact radio dans 3 minutes. Double BXT ! Ici Jean, subre à soi ? 5 sur 5. Bulle ! En position ! Essayez de détruire leur canon principal. Ça nous fera gagner du temps. Pops, je reprends les commandes du vaisseau. Propulseur à ondes millimétriques activée. Pistolet à neutrinos activé. Bazooka pyro-inducteur activé. Artillerie de défense aérienne activée. C'est votre signal, Jean ! Feu à volonté ! Farine ! À toi, Farine ! Est-ce que tu m'entends ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? La salle des machines a été durement touchée ! T'as vu tout ce métal tordu au-dessus de nous, Eva ! Ne perdons pas de temps. Cette structure pourrait s'écrouler n'importe quand. Au travail ! Moi, je veux bien, mais toute la l'air brisée ! On en a pour des semaines ! Commençons par fermer la valve d'alimentation des périphériques, si on ne veut pas une panne complète. Les poutres de métal vont tomber ! Attention, Farine ! Merci, Eva ! Un peu plus et je vais me transformer en galette de riz. Allez, tu peux te relever. Il n'y a plus de danger. Eva ? Eva ? Réponds-moi ! Oh non ! Oh, nos tirs ne sont pas assez précis à cette distance ! Je n'arrive pas à détruire leurs canons ! Jean, Bull, je viens de parler à Farine. Tout va bien, W ? C'est Eva. Elle est... Elle a été blessée. Sérieusement blessée ? C'est grave ? Oui. Elle est inconsciente. Je... Ils sont trop forts. On ne pourra pas gagner la bataille cette fois. J'ai plus d'idées. Moi, oui. Mais... La stratégie de l'oiseau blessé. Euh... La quoi ? Non. C'est trop risqué. Plus risqué qu'il continue à se faire détruire ? Ok. T'as raison. Pops, désactivation immédiate de tous les systèmes non prioritaires. Lumière, moteur, canon, tout. Non, non, non ! Si on désactive tout, ils vont nous détruire. Pardon ? Très possible. Sauf si les pirates pensent qu'ils ont gagné. S'ils pensent nous avoir battus, ils ne gaspilleront pas de munitions supplémentaires sur nous. En gros, on joue à faire le mort ? Exactement. Ensuite, on fait flotter notre vaisseau blessé, qui a l'air inoffensif, pour s'approcher le plus près possible des pirates. Mais une fois près d'eux... Bang ! On rallume tout et on détruit leur gros canon. Ce qui devrait nous donner le temps de passer en vitesse lumière et leur échapper. Génial ! Système non prioritaire éteint. Écoutez, ils ont arrêté de nous tirer dessus. Je te l'avais dit qu'il n'y avait aucun danger. Le plus difficile commence. Dérivé vers eux, sans qu'ils se sentent menacés. On s'approche. Le canon principal est maintenant à portée de tir. Tenez-vous prêts à le détruire. Tout de suite ? Non. Là ? Non. Là ? Non. Là ? Non. Là ! T'es sûr ? Feu à volonté ! On l'a eu ! Leur canon principal est détruit ! Bravo Bull ! T'es la meilleure ! Ouverture de tous les systèmes et préparation au passage en vitesse lumière. Attention ! Ils sortent leurs tentacules pour nous attraper ! Le calcul de la trajectoire vitesse lumière sera terminé dans 7 minutes. Ils s'approchent ! De quoi ? 7 minutes ? Bah non, c'est trop. Pops, passage en vitesse lumière immédiat. Je vais piloter manuellement. Négatif, c'est beaucoup trop dangereux. Ils vont nous attraper ! Pops, maintenant ! Négatif. Maintenant ! Bon, je vous en ai averti. Passage en vitesse lumière dans 3, 2, 1... Attention ! Tout le monde va bien ? On a réussi ! Oui, ils sont disparus. Ha 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 ! Ha 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 ! Mais... qu'est-ce que... Alerte. Obstacle détecté dans la trajectoire. Attention WXT ! On pose droit sur cette planète ! Tourne ! Tourne ! Dans quelle région de l'univers les agents se retrouveront-ils ? Eva se remettra-t-elle de ses blessures ? Mais surtout, le vaisseau s'écrasera-t-il sur la planète qui se dresse sur son chemin ? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode de l'agent Jean. Tiens, je n'ai pas été dérangé cette fois. C'est mon jour de chance. Surprise ! Oh, j'aurais dû m'en douter. L'agent Jean, le balado est une production de Happy Camper Media en collaboration avec Radio-Canada. Idées, Claude Montminy et Alex A. Scénario, Claude Montminy. Réalisation et montage, Thierry Bouffard. Musique, Olivier Auriol. Avec les voix de Pierre-Luc Funk, Hugolin Chevrette, Anne Dorval, Sarah-Jeanne Labreus et Martin Ouattier. d'après une propriété littéraire de Presse Aventure. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.